Musique Sympathique et jolie brochette, bonjour Olivia, bonjour Fédéric, bonjour Isabelle. On va commencer avec vous Olivia par parler d'un des événements de cette rentrée littéraire avec le dernier roman de Delphine Levigan. Oui, peut-être le roman le plus attendu de ces 498 nouveautés de cette rentrée. Dont on parle beaucoup mais quand même. Voilà, et ce nouveau roman chez Lattès, vous savez François Truffaut il disait qu'il fallait toujours faire un film contre le précédent. Et là je trouve qu'elle fait un roman contre le précédent, cet énorme succès d'après une histoire vraie qui était un thriller domestique. Là c'est un roman social, très nerveux, très dense, dans lequel elle met je trouve et son talent d'écriture et son hypersensibilité au monde au service comme ça d'une histoire très forte. Une histoire dure quand même. Très dure, qui est construite comme une ronde, trois petits chats, chapeau de paille. Vous avez d'abord une professeure de science, Hélène, qui se rend compte qu'il y a dans sa classe un enfant qui va mal. Et elle a une phrase que j'aime beaucoup, elle dit à moi on ne la fait pas. Parce que cette femme a été elle-même une enfant maltraitée et elle reconnaît chez ce petit garçon des choses qu'elle a vécues. Symptômes on va dire. Exactement, une enfance difficile. Très difficile. Et hop, on bascule sur ce petit Théo. Et effectivement, ce petit Théo, il a pris l'habitude de boire. De boire jusqu'à ce qu'il oublie la vie. Donc il se cache sous l'escalier à l'école et comme ça il boit des bouteilles de martini, des bouteilles qu'il arrive à trouver. Parce que lui, il est pris dans un conflit, dans un divorce absolument terrible. Et puis hop, on passe à son copain Mathis. Mathis, lui, il boit aussi mais il commence à trouver que ce n'est pas très drôle. Qu'il y a un truc quand même très épais, très violent et ça commence à lui faire peur. Et puis il y a la mère de Mathis. Et elle, elle se rend compte un jour que son mari, l'homme qu'elle a épousé, n'est plus du tout justement celui qu'elle croit. Et qui passe ses nuits à écrire des horreurs sur internet. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'histoire. Tout est résumé dans ce titre, les loyautés. Très beau titre, sujet je trouve assez peu exploité en littérature. Les loyautés, ce sont celles qu'on a vis-à-vis des autres. Mais aussi celles qu'on a vis-à-vis de l'enfant qu'on était. Ce sont à la fois des ailes et des carcans, ces loyautés. Donc c'est les loyautés d'Hélène vis-à-vis de la petite fille maltraitée qu'elle était. C'est les loyautés de ce petit garçon pris entre ses deux parents divorcés. C'est celle de son ami. Est-ce qu'il doit être fidèle à son ami ou est-ce qu'il doit le dénoncer ? Et c'est les loyautés de Cécile vis-à-vis de son mari. Est-ce qu'elle doit dénoncer l'homme qu'elle a aimé et qu'elle a épousé ? On l'imagine avec un certain style et une précision intacte aussi. Oui, elle a une précision justement que j'adore, Delphine de Vigan. Une grande précision. Et en même temps, elle fait passer une grande émotion sans jamais juger ses personnages. Moi, je trouve que son talent, là, il est resserré plus que jamais. Et vraiment, je vous conseille énormément de lire ses loyautés chez la Thèse. On parle d'un autre livre, mais d'un premier roman, cette fois-ci. Oui, vous savez, il y a deux grands bonheurs quand on est critique littéraire. La découverte. La découverte. C'est Delphine de Vigan quand on suit un auteur qu'on aime. Et tout d'un coup, la découverte, on prend un livre, on ne sait pas très bien ce qu'on va lire. Et waouh, on a une sorte de choc. Et c'est vraiment un choc émotionnel, esthétique, que j'ai vu avec Lisa Balavoine qui publie Éparse. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'elle choisit une forme qui est celle du fragment. Éparse, qui est aussi publiée chez la Thèse d'ailleurs, c'est une autobiographie en morceaux. On va découvrir l'histoire d'une femme, son enfance, sa première rencontre avec son mari, son amour, son divorce, ses enfants. Mais tout ça au travers de fragments dont chacun a une forme narrative différente. Donc ça peut être par exemple une liste. Elle adore les listes, Lisa Balavoine, comme Nick Hornby, comme moi. Donc c'est par exemple la liste de tout ce qu'elle a connu jusqu'à présent. Alors dans tout ce qu'elle a connu, il y a le tango orange, il y a Véronique et Davina, il y a les soupules, il y a les top modèles qui avaient encore des hanches et des seins et qui parfois souriaient. Il y a comme ça le portrait de toute une époque. Vous n'avez pas connu, vous ? Non, je n'ai pas connu. Il y a aussi la liste de tous les acteurs ou chanteurs qui lui ont donné un maman de plaisir ou avec qui elle a eu une histoire d'amour. Donc ça va de Jean-Loup Trintignon à Édouard Berre. Mais ça passe par exemple par Simon Delabrosse, un acteur qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et ce qui est formidable dans ce livre, c'est que c'est à la fois très singulier et en même temps, c'est un livre ouvert, miroir, générationnel. J'aime pas tellement ce mot, mais je dois dire que c'est très juste en ce qui concerne ce livre parce que vous vous y retrouvez tout le temps. Il y a aussi des focus sur un maman précis de son existence, des images et le fil de ce livre, c'est la musique. Lisa Balavoine, elle adore la musique et la musique, ça peut être aussi bien les chansons mélancoliques que sa mère écoutait quand elle était petite de France Gall à Véronique Sanson, les concerts que elle, elle va voir ou la musique que ses enfants écoutent. Et elle dit une chose très juste, on devient vieux quand la musique que ses enfants écoutent, on ne la connaît plus et d'ailleurs, on ne l'aime pas forcément. C'est surtout ça quand on ne l'aime pas, non ? Oui, oui, quand on ne l'aime pas. C'est vraiment la petite cousine française de Nick Hornby, mélange de Sophie Call, France Gall, Isabelle Monin, Emmanuel Pagano, très, très réussie. Vraiment, je trouve qu'elle invente une forme et elle qui aime beaucoup les chansons, on pourrait la résumer par une chanson d'Alain Souchon pour le film L'amour en fuite de Truffaut, « Toute ma vie, c'est courir après des choses qui se sauvent ». Merci, c'est pas mal vos mots, pourrait-on dire ce matin, car il y a un jeu entre les éparses et les loyautés, ce sont des îles. Laura va nous rejoindre. Tout à fait.